mais vous n'êtes pas désespéré. Alors pour commencer par ce point-là, qui n'est pas ce que j'avais prévu, mais d'abord, rassurez-vous, moi je n'ai pas du tout l'éloquence de M. Logier, je ne suis pas professeur d'université, je serais bien incapable de vous tenir un long discours charpenté, comme ça je peux absolument répondre à des questions sur des points particuliers, mais à moins que je n'ai quelque chose d'écrit, je suis incapable de faire un long discours. Cela dit, dans ce qui a été prononcé à l'instant, il y a mille choses qui, sur le moment, m'ont évoqué mille réponses possibles. Vous parlez à l'instant de l'angoisse et de la peur, et j'ai toujours tendance à protester extrêmement sur ce point, parce qu'on nous dit, oui, votre position s'explique par la peur, parce que vous avez peur. Or, j'ai précisément le sentiment du contraire, nous sommes ceux qui n'avons pas peur, c'est-à-dire qui osons dire ce qui survient, qui osons nommer les choses, dans un monde qui, au contraire, est dominé par la peur, par le mensonge, par le refus de dire ce qui est, pour des raisons d'ailleurs infiniment légitimes et compréhensibles. Il y a mille raisons à la peur, et les événements récents le confirment encore, mais il y a aussi une peur très explicable, qui est très triviale, qui fait que les gens, disant ce qui survient, risquent souvent leur carrière, risquent de s'exposer à des périls commerciaux, à des difficultés familiales, à des difficultés sentimentales au sein du couple, quelquefois, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas dire ce qui survient. Mais je proteste, mais uniquement parce que c'est le dernier point qui a été soulevé, je proteste sur cette histoire de peur qu'on nous accole constamment. Moi, je crois, au contraire, que nous sommes ceux qui n'avons pas peur et qui osons dire ce qui est et agir contre ce qui survient. L'intervention qui a précédé la mienne était absolument fascinante, parce qu'elle est parfaite dans sa structure, dans sa cohérence admirable. Et M. Logier parle de la globalisation et des différents types d'échanges. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation, à ceci près, évidemment, que j'inverse toutes les valeurs qu'il a évoquées. Vous avez dit plus tôt que j'avais inventé le concept de grand remplacement. C'est un peu beaucoup de dire, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, c'est un peu prétentieux philosophiquement d'accepter la notion de concept. Je ne suis pas sûr que ce soit un concept, c'est tout simplement, à mon avis, la constatation de ce qui survient. Mais je préfère dire que c'est un syntagme, une expression, une façon de nommer les choses. En tout cas, ce n'est pas une théorie, c'est seulement un constat. Mais j'aime à dire que le grand remplacement se décline. En plus, ce terme de remplacement, de verbe de remplacer, est extrêmement utile. Et il répond à ce que disait à l'instant M. Logier sur la globalisation. J'aime à dire que le remplacisme est un tout. On ne comprend rien à ce qui survient si on ne voit pas le remplacisme comme un tout. Et c'est donc très légitimement que notre ami, à l'instant, rapprochait la circulation des personnes, des êtres humains, des vivants, de la circulation des objets, et de celle également de l'information vraie ou fausse. On pourra revenir sur ce point. Le remplacisme est un tout. Et c'est en cela qu'il est, à mon avis, révoltant. C'est-à-dire qu'il considère précisément l'être humain comme aussi interchangeable que les objets. Le remplacisme est donc lié à une chosification. Le remplacisme est, à mon avis, je l'ai souvent dit, le fils monstrueux de la révolution industrielle dans sa phase sénile, c'est-à-dire fordiste, tayloriste, c'est-à-dire de l'échange généralisé et de l'antiracisme également dans sa phase sénile. Ce qui donne le remplacisme selon lequel l'homme, l'être humain, les peuples sont interchangeables. Ce qui nous rend, et je crois que c'est extrêmement important, la morale. Dans la première allocution qui a été prononcée, on rappelait ce que disait Maurras incroyablement tôt en 1912. Et déjà surgissait la question de la morale. Or je crois qu'il est très important pour nous de récupérer la morale. Parce qu'une des raisons qui font que les gens n'osent pas parler, c'est que nous sommes donnés généralement dans la presse, par le pouvoir remplaciste, ce que j'appelle le pouvoir remplaciste. C'est-à-dire celui qui veut et qui promeut le grand remplacement comme des espèces de monstres, c'est-à-dire situés en dehors du discours admissible. Or, bien au contraire, la morale nous appartient, car cette façon de considérer l'homme comme une marchandise est une absolue monstruosité morale. Pensez qu'avec un autre peuple, d'autres individus, il y aura la même civilisation, la même culture, c'est-à-dire considérer que l'homme est absolument interchangeable, et la monstruosité par excellence. Une autre raison qui fait éminemment que l'adversaire ne veut pas avoir la morale de son côté et qu'elle est d'une autre, c'est que, évidemment, l'adversaire ment en permanence. J'ai risqué, alors là on peut peut-être parler de concept, le concept de faux-sel, F-A-U-X-E-L, qui est, sur le modèle du mot réel, le faux-sel et le réel inversé. Nous vivons dans le monde du faux, où tout est faux, y compris tous les mots qui désignent. Il y a des dizaines d'exemples, les plus connus et les plus scandaleux étant par exemple l'expression « un quartier populaire ». Un quartier populaire désigne, dans la langue du faux-sel, c'est-à-dire dans la langue du faux, un quartier d'où notre peuple a été expulsé, où il n'est plus présent, où notre peuple ne se voit plus, d'où il a disparu, où c'est un autre peuple qui est présent. J'en ai relevé un merveilleux cette semaine. Il y avait un titre, je crois que c'était dans le Parisien libéré, à propos des fameuses cellules dormantes à la RATP. Il y avait « Montée inquiétante du sentiment religieux à la RATP », ce que celui-là je trouve absolument merveilleux. Alors évidemment, notre peuple est devenu un décrypteur de génie, puisqu'on sait que la langue étant entièrement mensongère, on est habitué à lire tous les mots, à essayer de chercher le sens réel sous les mots qui sont employés. « Jeune » évidemment, nous savons tous que « jeune » ne veut pas dire quelqu'un de jeune âge. J'ai déjà mentionné « populaire ». Et donc ce « religieux » m'enchante évidemment, puisque « religieux » désormais veut dire « musulman ». Sur l'idéologie de l'interchangeable, sur le remplacement, il faudrait, puisque nous sommes sur les constats, que nous disions la vérité, par qui nous sommes remplacés, par qui notre peuple est remplacé exactement ? Certains parlent d'islamisation, certains parlent d'immigration, préfèrent d'ailleurs parler d'immigration que d'islamisation. Est-ce que d'ailleurs, soit Karim Oshik, soit vous Renaud Camus, vous pourriez préciser pour nos publics quels sont les gens qui nous remplacent dans certains quartiers ? Alors il se trouve qu'en effet, nous sommes remplacés principalement par l'islam, par des gens de religion, de culture et de civilisation islamique. Mais j'ai longtemps dit, je reconnais que mon discours n'est plus tenable sur ce point, que personnellement ça m'est presque indifférent. Ce que je ne veux, c'est que je ne veux pas être remplacé. Mon refus est d'être remplacé par un autre peuple, que ce soit les Japonais, les Wolofs, les Coréens. Je suis attaché à ma civilisation, à mon peuple, à ma culture, et je ne veux pas qu'il y en ait une autre sur le territoire de ma patrie. Alors on peut dire, et ça se confirme, que nous sommes plutôt mal tombés en effet, parce que nous sommes remplacés essentiellement par une culture et une civilisation qui est particulièrement agressive et conquérante et qui a un sentiment de la morale, si le terme peut s'appliquer à elle, extrêmement éloignée d'une autre. D'où une difficulté particulière. Mais à mon avis, c'est une difficulté de second rayon. L'essentiel pour moi est que je refuse le changement de peuple, parce que je suis attaché à la culture, à la civilisation, à la spiritualité, au paysage même, au paysage physique et au paysage mental, mais j'insiste sur le paysage physique de mon propre peuple. M. Logier était particulièrement éclairant tout à l'heure, puisqu'il était un peu archaïque, puisqu'il fait encore intervenir les chiffres. Il nous a cités les chiffres. Or, quand je dis que la vérité est de notre côté, j'insiste pour la réalité telle que nous pouvons la constater, et telle que les chiffres ont été l'instrument même du mensonge. Je crois que la statistique, la sociologie est au remplacisme, ce qu'était la biologie de Lysenko au stalinisme, c'est-à-dire l'instrument même, à la fois la structure de cette idéologie et l'instrument même de son mensonge. C'est par les chiffres, c'est par les statistiques que notre peuple s'est vu ravir son regard, ses yeux, ses propres constatations et sa douleur à laquelle il n'a même plus eu droit. Il n'a pas eu droit de faire confiance à lui-même, de faire confiance à sa propre expérience, à ce qu'il vivait tous les jours, parce qu'on lui donnait des chiffres, pas seulement sur la question d'ailleurs du grand remplacement, mais sur les questions qui sont étroitement liées, très étroitement liées, parce que, bien entendu, à mon avis, il ne peut pas y avoir de grand remplacement sans grande déculturation. Sur les questions, par exemple, de l'école, vous vous souvenez de l'éternel, le niveau monte des sociologues, avec lequel, à force que le niveau monte perpétuellement depuis 30 ans, nous nous retrouvons dans une situation d'effondrement total du système scolaire et des bêtudes croissantes de la population. La grande déculturation est évidemment la condition nécessaire du grand remplacement, puisque un peuple qui connaît ses classiques, comme j'aime à dire, ne se laisse pas mener sans rejimber dans les poubelles de l'histoire. Mais la statistique a été le grand instrument du mensonge, avec ces chiffres qui sont donnés éternellement et qui sont tous profondément truqués. Il a été question dans le discours de François Berger au début des étrangers, du nombre des étrangers. Mais la référence à des étrangers a été précisément, par exemple, l'un des éléments essentiels du mensonge depuis 30 ans, puisque le changement de peuple, on le dit, il y a de moins en moins d'étrangers. Évidemment, il y a de moins en moins d'étrangers, puisqu'ils sont tous naturalisés de façon croissante à travers les années. Le problème est beaucoup plus grave que celui-ci, c'est-à-dire que parmi tous les mots mensongers auxquels je faisais allusion, le plus mensonger de tous est désormais celui de Français. Je dois dire que je suis chaque fois horrifié d'une part, mais surtout très douloureusement atteint chaque fois que j'entends ces mots d'un Français a encore été tué au sein de Daesh. Les Français sont majoritaires au sein de Daesh, ou bien d'ailleurs c'est tout à fait aussi mensonger et aussi comique. En même temps, quand il est question d'un Belge, on a maintenant l'impression que nous sommes à la veille d'une guerre franco-belge, avec tous ces Belges qui mettent des bombes de tous les côtés. Enfin, le plus mensonger de tous les mots est certainement celui de Français. Et la gravité de la question vient précisément du fait que le mot français ne veut plus rien dire, à tel point qu'on se demande s'il ne serait pas nécessaire, mais ça serait alors infiniment douloureux de l'évacuer pour le remplacer par, je ne sais quoi, celui de Gaulois ou quelque chose comme ça, ou de Franciens. Vous parlez de la dissolution du terme français qui ne veut plus rien dire en effet, puisque maintenant on parle de... Ce sont les Français de papier, mais c'est lié évidemment à une idéologie moderne qui ne conçoit plus l'identité ou l'héritage et qui est une idéologie du contractualisme. Il suffit d'être... Pour être français, il faut avoir des papiers, il faut avoir signé, au fond, par sa carte de la sécurité sociale ou sa carte vitale. J'aimerais entendre sur cette question, d'ailleurs, Julia Rosdy, vous êtes ancien directeur du Front National de la Jeunesse. Maintenant, vous avez pris de la distance envers la politique politicienne, si je puis dire.